Musique Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kengue a échangé avec l'ambassadeur des Etats-Unis, Mike Amère, ce mardi 28 septembre sur les questions d'organisation des élections en 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kengue, l'un des communicataires de la coalition Lamoukoune, confirme la marche du semi-crédit 29 septembre malgré l'interdiction de l'autorité urbaine. L'université pédagogique nationale confrontée à un problème des locaux, les étudiants de cet état mamataire demandent l'aide du président de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Place au développement des titres. Le député national Eliezer Tamboué a conduit des délégations, notamment celles des femmes sages et des commerçants, chez le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. C'est un point qui a suivi Eliezer Tamboué dans cet élément. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kengue, l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso est un peu député de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, mais il Waterloo, qui est le président du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et une structure Oisoka de la Saige Femme. Et puis, il y a une association, c'est un des commerçants et un des opérateurs économiques qui sont tout menacés. Mais il faut député de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Il y a un moment qui a tenu le resort au gouvernement de ma nation en Cengue. Donc, c'est un ministre et un premier ministre de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. que j'ai dit en tout cas merci parce que voilà la différence entre les bureaux Mboso et d'autres bureaux, je ne fais pas de polémiques mais je reviens sur la question ici, qu'est-ce qui va se passer ? les Congolais sont en bon côté le supermarché, le pelouse, l'alimentation c'est un coup tout le monde a dit qu'il y a un peu mais tant que le supermarché il y a un peu il y a un peu il y a un peu on a dit qu'il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu ciment c'est la même chose sucre et puis si c'est un peu si c'est un peu c'est un peu pour des banquettes pour des magasins pour des banquettes pour des prix c'est un peu comme conséquence le Congolais il y a un peu les gens ne se développent avec une économie, entre guillemets, de l'étranger. Etats-Unis d'Amérique, 82% de l'étranger, il y a des petites et moyennes entreprises. La société a misé, et il y a 18%. Mais quand les Congolais sont là, ils ont une place à côté, ils ont le même marché. Ils ont marché, ils ont les Congolais. Ils sont partout. Ce sont les expatriés. Tout ça a un problème. Mais quand même, que les lois soient respectées, et puis ils ont des commissions, ils ont les violents, les lois soient arrêtés, ils vont les contredire. Ils ont le droit de dire, tout le monde, le président Christophe Mbosso, il a rassuré, parce qu'à ceux qui ont les violents, ils ont les respectés. Si ceux qui ont les votés, ils ont les votés, ils ont les votés. Ceux qui ont les votés, ils ont les votés. Je pense que c'est ça. Pour le État, je crois qu'ils ont les sages-femmes, ils ont les exprimés. Ils ont les alignés en priorité pour sauver des vies. Comme on le sait au sommaire, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a réussi ce mardi 28 septembre 2021. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique dit Congo, Mike Kamer, toutes les questions d'organisation des élections en 2023 ont été au mini. Suivez cet élément. Oui, bon, c'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le premier ministre le sujet ponctuel en RDC. On a discuté la préparation que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé de la priorité très importante pour la préparation de la COP26, une réunion, un sommet très important de l'environnement. Comme vous savez, les États-Unis sont bien impliqués dans notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi la préservation de l'environnement. Et on a discuté comment la communauté internationale, les États-Unis spécifiquement, peut soutenir les efforts de la RDC de protéger le bassin du Congo, que c'est le deuxième poumon du monde pour bénéficier de la communauté congolée, le pays, mais aussi le monde. Et aussi, on a discuté en général l'importance de la liberté de presse. Merci pour votre travail, la préoccupation de temps en temps de le problème qu'il y a qui menace la presse et pour faire avancer la démocratie en RDC. Les États-Unis sont un allié qui voudraient toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'est du pays. Oui, c'est de bonnes questions, les deux. Principalement avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et de savoir quel est le plan du gouvernement congolais et quelles sont les choses, les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on a presque beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il y a une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours sur comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement, d'aider la capacité de l'État congolais de protéger les forêts, mais aussi pour le bien de la communauté qui doit aussi avoir des options. Ouverture le lundi 27 septembre 2021 du Forum national des États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo suivant un extrait de l'allocution du Premier ministre Jean-Michel Samanokonde-Kengue. La tenue de ce Forum national sur les États généraux de l'agriculture est un moment important dans l'agenda du gouvernement. Comme vous le savez, la diversification de notre économie et la création des conditions d'une croissance exclusive constitue le cinquième pilier du programme d'action du gouvernement. Programme, bien sûr, coulé dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchisekedi. Cette diversification repose d'abord et essentiellement sur l'agriculture, qu'elle soit vivrière, industrielle et présente ainsi que sur la pêche et l'élevage. Aucune croissance économique, aucun progrès social, bref, aucun développement durable d'une nation n'est possible s'il ne repose sur ce secteur primaire de l'économie. C'est fort de cette conviction qu'il a plu au président de la République chef de l'État de décréter un mot d'ordre important dans ce pays à charge pour le gouvernement de le traduire en action concrète, à savoir la révanche du sol sur le sous-sol. Il s'agit en réalité du primat de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie. Oui, mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ses espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra et réellement dans ce pays la priorité des priorités. Dans les cadres de la collaboration entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo, le ministre d'Etat du TPR a présidé le lundi 27 septembre dernier la cérémonie des signatures des contrats de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans sa section comprise entre Kinshasa, Njili et Batiamba suivant cet élément Ginelle Pizot. La route nationale numéro 1 qui va de l'est à l'ouest sur plus de 3000 kilomètres nécessite d'être en réhabilité au regard de son impact socio-économique. C'est dans le cadre de la collaboration effectueuse entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo que le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Gissarou a présidé la cérémonie de signature du contrat de réhabilitation de la route numéro 1 dans sa section comprise entre Kinshasa, Njili et Batiamba. Prenons la parole, Alexis Gissarou, ministre d'Etat des ITPR a rappelé l'importance de cette route aux trois entreprises sélectionnées pour exécuter les travaux. Je voudrais simplement rappeler l'importance de cette route. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la route nationale numéro 1. Et cette route, je pourrais dire que c'est vraiment l'épine dorsale de notre pays en termes de fluidité, du trafic, en termes d'interconnexion au niveau du pays. Et donc, vous avez là, entre vos mains, une route qui est vitale pour l'économie de notre pays. Donc, c'est pour vous appeler à mettre du cœur à l'ouvrage. Et pour cela, nous espérons que ces travaux vont commencer dans les meilleurs délais et surtout qu'ils vont également s'achever dans les meilleurs délais. Pour les directeurs généraux de l'Office des routes, Herman Moutima, c'est en octobre prochain que débuteront ces travaux qui vont se terminer au plus tard en janvier 2023. Son Excellence, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Ce projet ne concerne pas que la route. Il y a aussi un volet social important qui va couvrir les écoles, les marchés, les dispensaires, le forage dans des villages ça fait partie aussi de ce projet et l'étude de l'asphaltage de la route nationale numéro 17 dans son tronçon entre Montgata, Bandoundou allant vers jusqu'à Bendele, 280 kilomètres. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet est évalué à près des 70 millions de dollars américains et intègre tout de même le volet social. En dépit de l'interdiction des marches politiques sur l'axe aéroport international d'Injili, Pommatété, sur le boulevard Lumumba ainsi qu'au centre-ville de Kintiassa, dans la commune de La Goumbé, la coalition Lamouka, elle, Mouzitu et Fayoulou signe et persiste à la tenue de l'air marche c'est mercredi 29 septembre 2021. Pour cette fin, je vous laisse suivre Prés-Saint-Pengue l'an des communicataires de La Mouka joint au téléphone par Sarah Kindila. La coalition Lamouka avec le président élu Martin Fayoulou maintiennent la marche populaire initiée pour ce mercredi 29 septembre dont le point de départ sera le quartier 3 à la Tchangou, le point de chute, l'esplanade du triomphal. Nous maintenons la marche conformément à la constitution qui nous donne le droit de manifester et ici à l'occurrence nous allons manifester pour dire oui à une CNU où il n'y aura pas de politique à l'intérieur, oui à l'organisation des élections au mois d'octobre 2023, non au glissement et oui à un consensus entre les parties prenantes dans un espace d'une semaine. La Mouka ne peut pas obéir à une décision manifestement illégale et anticonstitutionnelle. M. Ngobila n'a aucun pouvoir de restreindre la liberté des droits des citoyens congolais. Les droits des citoyens sont des droits sacrés et donc la décision de Ngobila est anticonstitutionnelle, est illégale. Nous invitons les Congolaises et les Congolais à combattre cette décision, à faire échec à cette décision en manifestant pacifiquement ce mercredi 29 septembre. M. Ngobila vient par cette décision qui ont créé des catégories de citoyens. C'est tous ceux qui appartiennent à l'Union Sacrée, tous ceux qui soutiennent M. Félix Tulumbo sont devenus des super-congolais en plus des droits que les autres. Mboso, citoyen Mboso, président de l'Assemblée nationale et membres de l'Union Sacrée, a organisé son meeting au terrain municipal de Massina dimanche le 26. alors que M. Ngobila dit que cette zone-là est devenue un peu comme l'Afghanistan du Congo, une zone rouge. Mais pourquoi Mboso a le droit d'organiser un meeting avec près de 8000 personnes et la MOKA ne peut pas ? M. Fancis Tibalabala de l'IDPC député provincial a organisé les samedis 25 une manifestation dans la même zone dite rouge. Ngobila n'a pas interdit, au contraire, il a envoyé la police pour encadrer la marche de Tibalabala pour encadrer les meetings de Mboso. Mais quand la MOKA projette sa marche pour le 29, Ngobila dit non, vous êtes des sous-citoyens, vous n'êtes pas des citoyens et donc vous ne pouvez pas jouer des mêmes droits que les membres de l'Union Sacrée. Parlons province à présent, en Itourie, les forces armées de la République démocratique du Congo sont au contrôle du territoire des commandes et ses environs. Les forces lois ont aussi neutralisé 8 militiaires de FPI sur l'axe commande à Luna ainsi que 11 autres ont été capturés lors des opérations à Kammanda suivant cet élément d'énormi Katako pour avoir plus de précision. Les centres des commandes situés dans le territoire du Rumou à plus ou moins 75 km au sud de la ville de Bounia n'ont jamais été attaqués. Des mêmes ses environs à l'instar de Makayanga localité située à 5 km des commandes sur la route nationale 27 la situation de mer mais également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de militiers F-PIC étouffés dans l'oeuf en début de l'après-midi du dimanche 26 septembre dernier. Le lieutenant-général Bouyan Kachamadjoni gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Iturie précise. La situation à Comanda est calme nonobstant tous ces gens-là qui veulent n'est-ce pas créer une psychose nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition parce que il y avait les Tchiniakilima et les ADEF et leur but c'était de s'attaquer de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Comanda il y avait plus de 150 camions et autres voitures donc plus de 300 véhicules ils ont attaqué et ils ont été repoussés et donc le samedi matin les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna et ces véhicules sont rentrés hier la journée d'hier vers 14h à 5 km à Makayanga de Comanda centre il y a eu les mêmes Tchiniakilima qui sont passés dans leur propre village ils sont allés s'attaquer à la population brûler incendier des maisons et incendier deux véhicules là-bas ce qui est vraiment inacceptable nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé ont chassé d'autres aussi sont capturés de Makayanga tous ces bandits d'où la population de l'Itourie est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités établies dans la province revenons à Kintiassa où les forces de l'ordre ont mis la main sur un malfrat qui selon le témoignage l'incriminé a voulu perturber la matinée politique du CRD parti cher au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodia tenu le dimanche 26 septembre dénié au stade municipal de Massina suivi ce délément de nos stagiaires Lors du meeting organisé par le parti de Christophe Mbosokodia le dimanche 26 septembre 2021 à Massina les forces de l'ordre de cette municipalité ont mis la main sur l'un des malfrats autrement appelés Koulouna qui étaient venus en groupe pour troubler les manifestants tels qu'ont révélé quelques responsables de société de la commune d'une chérie en face qui ont pris qui ont pris l'un desseeis qui font settle dans les qui font l'un des pays Il revient de rappeler que cette manifestation était organisée dans le but de faire appel à la population congolaise de soutenir les institutions de la République pour la paix et la démocratie. Les rideaux sont tombés le lundi 27 septembre 2021 en ouverture de la grande convention des femmes, témoins de la résurrection de l'église d'Allège-Dir, sans précie, sous les thèmes « Femmes, tes combats et tes victoires ». Ce grand séminaire biblique débuté le lundi 27 septembre va se clôturer le vendredi 1er octobre prochain. Suiviste élément déclaré Stubanda. Le moment tant attendu est enfin arrivé, venu du quatre coins de la capitale congolaise, toutes réunies autour de femmes témoins de la résurrection, vont pendant cinq jours, soit du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre, prendre part à ces grands séminaires placés sous le thème « Femmes, tes combats et tes victoires ». De moments gloriés qui vont, une fois de plus, permettre aux enfants des dieux de vivre le merveille de l'Eternel. Pour ce premier jour, la toute première oratrice, la révérende, pasteur Anikondo Wakondo, a puisé sa prédication dans le livre de Genèse 1, 27 à 28 et Genèse D, 18 et 24, pour parler sur le combat de la femme qui sont, entre autres, remplir le vide de l'homme, se faire accepter, être considéré, être écouté, se faire pardonner, se faire respecter. L'histoire du jardin d'Eden qui persiste jusqu'à ce jour, alors que le problème a été déjà réglé par Jésus-Christ à la croix. Que ce soit dans la société, elle doit être là, combattre pour qu'elle soit acceptée. Elle peut venir avec un diplôme, remplir, qu'elle a distingué quelque part, ou alors à ce moment-là, pourcentage et belé. Qui doit t'accepter comme avec toutes tes compétences ? Qui doit être exportées, comme tu peux remplir un vide ? Qui doit être remplir un vide ? Quand il y a un combat, il y a aussi un oiseau, il y a comme étant une aide. Parce qu'en réalité, elle va aider dans la famille, elle doit aider dans la société, mais elle doit aussi aider dans l'église. Le combat de la considération. Romains chapitre 5, le verset 12. Maloubi, c'est par un seul homme que le péché est entré sur la terre. Et c'est par aussi un seul homme que nous sommes sauvés, Jésus. La hôte de ses assises n'a pas hésité à inviter toutes celles qui traînent encore leur pas de venir voir la victoire des dieux et ses miracles. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus. Pour rappel, ce séminaire biblique prendra une semaine, soit du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021. Et à comme orateur, le révérend Jean Bosco Kindoumba, la révérende Mimi Kondouakondou, la ministre Gudil Boalia, la prophétesse Sissi Bogoli, la hôte Animbongo Nseka, la partie louange et adoration sera assurée par Maman Lombongo. La multiplicité des églises de réveil de la ville-provence de Kinshasa prend des allures de plus en plus inquiétantes. Et c'est au vu de tout le monde, quant à c'est, suivez les constats effectués par nos stagiaires de l'UPN dans la commune de Makala. Ce phénomène de prolifération des églises de réveil de la ville-provence de Kinshasa inquiète au plus haut niveau la population. Nous sommes sur l'avenue Kanyoka, dans la commune de Makala, où l'on retrouve cette église qui a presque un même programme de prière. Intéressé, un des pasteurs dit être surpassé de cette situation et rejette la faute à l'état congolais de n'avoir pas bien réglementé les choses. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Du côté des habitants, déplore c'est une discipline des choses tout en déplorant de surcroît l'amusance sonore. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ceci pour dire que l'implication des autorités est vivement souhaitable. L'université pédagogique nationale, de plus en plus confrontée au problème de manque des locaux, les étudiants rappellent au chef de l'État les promesses faites. Suivez. Les étudiants de l'université pédagogique nationale décrivent les mauvaises conditions dans lesquelles ils suivent les enseignements. A cause de l'insuffisance de locaux, certains étudiants sont obligés d'étudier sous les arbres. Nous sommes en train de subir. Donc si les comités de gestion estiment qu'ils vont augmenter le nombre d'étudiants à l'UPEIN, ils doivent aussi augmenter le nombre de locaux à l'UPEIN pour essayer un peu de bien marier le nombre d'étudiants au nombre de locaux à l'UPEIN. Nous avons besoin de locaux à suffisance. Sinon, on ne peut pas continuer à étudier sous les arbres et par-ci par-là. Nous sommes des étudiants, il faut qu'on ait un espace bien aménagé pour les étudiants. Des locaux bien aménagés aussi, bien évidemment pour les étudiants qui viennent par-ci par-là. Approché, le chef du département de sciences de l'information et de la communication dit que le problème de locaux ne se pose pas seulement à l'UPEIN, mais dans toutes les universités publics de Kinshasa. Nous serons capables de dire que, de pousser un ouf de soulagement. Ah, enfin ! Parce que lorsque l'UPEIN, par exemple, était créé en 61, on n'avait pas changé au problème des infrastructures. Les salles que vous voyez là, ce sont des salles de 40 personnes, 35 personnes. Et l'État a oublié que la population studentique va augmenter. Les parents n'ont pas croisé les bras, ils ont toujours créé. Je vous ai même dit qu'au moment où je vous parle ici, un enfant est en train de se former quelque part. Au moment où nous parlons ici, un enfant venait nous quitter. Il faut une planification, même s'il y avait une planification. Depuis sa conversion de l'Institut Pédagogique National en Université Pédagogique Nationale par l'ex-président de la République, Joseph Kabila, le 25 février 2005, l'UPEIN connaît des problèmes de manque de locaux à cause de l'ouverture de plusieurs autres départements. Les ponts-plazas situés au quartier Bambou dans la commune de l'Antillé s'y trouvent actuellement sous une menace de détruisation totale. Et c'est la grande inquiétude des usagers de cette passerelle. Suivez cet élément de John Chuband. L'état actuel de cette passerelle est dû à la mauvaise canalisation d'eau causée par les constructeurs et régions des sites touristiques aux alentours ainsi que le passage des camions transportant des articles de charge équivalents à des tonnes. Pris par l'inquiétude, les habitants de ces camps de la capitale lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités en vue de leur venir en aide. Les gens qui ont été jacqués. Les gens ont été en train de se faire en Abit. Quand ils nous ont des problèmes, ils ont déjà trois ans et demi. Les gens entrent que nous avons des militants et qu'ils ont rencontré les familles des parents. On parle d'autres ici pour les familles. Nous n'avions pas à l'aider. Les familles verèrent toutes ces grandes affaires. Il n'est pas pas en place d'autres fois. Aux autorités de trouver des solutions idoines avant que les pires n'arrivent. Ces travaux de réhabilitation sur l'avenir Montbelé avancent très rapidement et cela va à la dissatisfaction de la population. Aux autorités de trouver un plein travail, l'un des travailleurs revient sur quelques difficultés rencontrées. Les gens ont des gens qui ont des salités. Ils ont des filles et des filles. Ils ont des filles, des filles, des filles et des filles. Il faut dire que ces travaux de réhabilitation sont exécutés par l'entreprise Mangro pour une durée d'une année et demie. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kengé a échangé avec l'ambassadeur des Etats-Unis, Mike Amère, ce mardi 28 septembre sur les questions d'organisation des élections en 2023. Un prince et Pengé, l'an des communicataires de la coalition Lamouka, confirme la marche du semi-crédit 29 septembre malgré l'interdiction de l'autorité urbaine. L'université pédagogique nationale, confrontée à un problème des locaux, les étudiants de cet allemand amateur demandent l'aide du président de la République. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la chaîne de l'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Chadeline Tseka et Guylain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une fille. Au revoir. Sous-titrage ST' 501